Alors, je dirais l'audace, la bienveillance et le courage. Alors, mon ambition pour InMemory, donc InMemory, ça accompagne un moment très éprouvant de la vie, qui est le moment de la perte d'un proche, qui est un moment universel, partagé par tous les êtres humains sur Terre. Et donc, mon ambition, c'est de permettre à toutes les cultures et à tous les continents d'avoir accès à InMemory pour rassembler leur communauté, pour partager les informations sur les obsèques et pour rendre hommage à leurs proches disparus. Le conseil que je donnerais, c'est d'abord d'être lucide, changer les choses, ça demande d'être lucide sur les freins. Ça demande d'être lucide sur les épreuves et de se donner les moyens d'y arriver. Et après, l'autre conseil, c'est de s'entourer de personnes qui vous préfèrent fortes, qui croient en vous et qui ont envie que vous y arriviez. Alors, le lieu où j'aime me ressourcer, c'est quand je suis près du hublot, dans un avion, et que je regarde les nuages. Moi, j'aime bien la petite partie d'art qu'on a en nous tous. Et les messages partagés par les proches sur InMemory sont vraiment incroyables de beauté, je pense, parce que l'émotion est vraie et brute aussi. Et du coup, chaque mot partagé, c'est un petit moment de poésie. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ça qui me porte. Merci. 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 Merci.